Bonjour tout le monde, c'est Louis et aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur PES 2019 France-Italie. Sur ce, bon visionnage. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs seront à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent. On a hâte que ça débute. Voilà un stade magnifique, plein comme un neuf, c'est parfait pour ce match. Et voici l'hymne national de la France. On a hâte que ça débute. On a hâte que ça débute. On a hâte que ça débute. La France qui a adopté le 4-4-2, un grand classique. Le 4-4-2 moderne est beaucoup plus fluide aujourd'hui qu'il a l'été dans le passé. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de permutations entre les milieux et les terrains. Et au niveau des attaquants, on voit en général l'un des deux tourner autour de l'autre, décrocher davantage et libérer des espaces pour son équipier. Le match commence. Alors Darren, dites-moi, qui sera l'homme clé du match, selon vous ? Eh bien là, je pense fort. Mais il va être sanctionné. Dernier avertissement oral de l'arbitre. La prochaine fois, le carton va sortir. Il avait déjà été averti oralement, mais là, l'arbitre semble... Oh, la tête plongeante ! Oh, ça rentre ! Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. Eh oui, tout repose sur la détermination. C'est ça, les grands joueurs. Quelle tête ! Mais quelle tête ! Oui, il n'a pas eu pas à dire. Et elle est superbe coup de tête. C'est bon, ça ! Eh bien, on n'aura pas attendu longtemps pour voir du spectacle dans cette rencontre. Oh, ce jeu de passe, quel régal ! Jorginho, et il tombe sous la pression. Ballon perdu, c'est dommage. Ça manque de soutien. La France, qui essaye de construire. El Charaoui. Marco Verratti. Jorginho. Il joue dans l'espace. El Charaoui. El Charaoui. El Charaoui. Thauvin. Oh, Griezmann. C'est bien fait. Thauvin. Oh, voici Fekir. Martial. Et c'est au fond. Et déjà 2-0. Attention, ça ne tourne pas la correction. Il était bien placé, ce ballon. Tout simplement imparable. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire. Applaudir. Bravo. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Thauvin, qui ne résiste pas au contact. Il file, côté droit. Le bon dribble. Dans la surface. Le soutien derrière lui. La passe est précise. La frappe ! C'est dégagé, loin devant. Et c'est directement récupéré. Fekir. Il peut y aller ! Coup de sifflet, hors jeu. Effectivement, mais il ne part pas dans le bon tempo. Un petit manque de concentration quand même. Romagnoli. Romagnoli. Ça joue beaucoup sur les ailes, ça peut être une solution. Oui, face à une défense regroupée, c'est souvent la meilleure option pour trouver des espaces. Donc c'est plutôt intelligent. Il glisse le ballon en profondeur. Bernard Lesky, il a de l'espace. La porte. Long ballon dans le sens du jeu. Il file, il file sur l'aile gauche. C'est bien ce qu'il fait, là. Oh, quel geste ! Oui, il peut frapper, là ! Et ça ne passe toujours pas. Il domine carrément en ce moment. Il s'est passé tout près, deux, trois fois. A force de tenter, ça va finir par entrer. Ça joue à gauche. Cidibé. Oh, il a bien vu son coéquipier. La France qui récupère ce ballon. Le gros dégagement. Marco Verratti. Umtiti. Dembele qui a de la liberté. Oh, Griezmann. L'accélération. Il y a danger. Et c'est intercepté. C'est dégagé et loin. En retrait pour repartir proprement. La porte. Oh, voici Fekir. Avec Verratti. Il décide d'allonger le jeu. La passe dans la profondeur. Il récupère le ballon. La porte. Ça joue bien. Côté gauche. Il faut insister. Il en profite. À gauche. C'est parfait. Magnifique. L'interception. Bien joué. Pas le temps de se lamenter. C'est déjà récupéré. Jorginho. À droite. Et c'était bien parti. Mais ce n'est pas allé au bout. Martial. Il tente de la jouer dans l'espace. La belle interception. C'est joué long. Dembélé. Il continue sa course. Oh, quel geste. Là, il peut centrer. Thauvin reçoit le ballon. C'est Thauvin qui centre. Il prend sa chance. Et voilà, but. Voilà, qui met son out interne définitif à tout suspense. Quelle intelligence dans la finition. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. El Charoui qui cherche la faille pour trouver la faille dans la défense. Il est bien placé. Il fait du bien ce tacle. Et la tête. Quelle parade. Magnifique. Quand on a une aussi grosse occasion. Coup de sifflet. Frein de la première mi-temps. Bon, on va rester prudent. Et rappeler qu'il y aura une seconde période à disputer. Mais 3-0. Ça laisse une marche plutôt confortable quand même. Eh bien, écoutez, il faut être honnête. On ne se régale pas forcément à chaque match qu'on commence. Et là, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. Ils peuvent voir venir maintenant avec ce score. 3-0. Coup d'envoi de la seconde période. Bernardeschi. Jorginho. Emerson. El Charoui. Ça joue long vers l'avant. C'est joué long. Attention. Il y a peut-être un coup à jouer. Dans la surface. Le bon jaillissement. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. Ouf, un peu d'air. Le jeu repart vers la droite. Calabriard qui a un peu d'espace. C'est un ballon offert à l'adversaire. Voici Martial. Martial qui choisit le côté gauche. Il a tenté. Bien joué. Il est sur le côté. Il peut tenter un centre. Quelle inspiration. Pas s'intercepter. Ça ne passe pas. La porte. Avec Fekir. Dans la surface. La France qui mène toujours 3-0. Et se dirige vers une victoire tranquille. Oh, Griezmann. Il est passé. Bien joué, ça. Thauvin. Martial. Un peu d'oxygène pour sa défense. Thauvin. C'est bien fait, ça. Bernard Leschi. Marco Verratti. Ça n'a pas pu aller plus loin. Bernard Leschi. Oui, il y avait bien faute. Les gestes mal maîtrisés. Logique cette sanction. Carton jaune. Il y en a qui disent que parfois une faute peut être un mal nécessaire. Mais là, ça n'était franchement pas le cas. En dribble. C'est bien fait. Il tente de la jouer dans l'espace. Le gardien loin devant. Emerson. Il joue dans l'espace. Touche. Et ce ballon vers ses attaquants. Et ça n'arrivera pas. Pas assez précis. Ça ne passera pas. Oh, Griezmad. Marco Verratti. Quel passe. Lorenzo Insigné. Il glisse le ballon en profondeur. Lorenzo Insigné. Bien servi sur le côté. Un centre tendu. Arrête terre. La porte. Martial. Qui aimerait sans doute avoir un peu plus de liberté. C'est pas étonnant, vous, ce qu'il aurait déjà fait. Et c'est une bonne situation sur l'aile gauche. C'est bien fait. Bien servi. Oh, le bon ballon. Il cherche son coéquipier. L'Italie qui récupère ce ballon pour trouver la faille dans la défense. Lorenzo Insigné. La passe dans la profondeur. Oumtiti qui tente une passe longue. Il avance bien. Voilà une bonne occasion de contre. Il y a peut-être un coup à jouer. Il y a danger. Oh, la frappe. Une frappe qui ne donne rien. Et pourtant, quelle occasion. Ah, quel dommage. Il était pourtant en position idéale. C'est donc un double changement. Un par équipe. Il accélère côté droit. Il s'impose physiquement dans ce duel. C'est joué long. C'est dangereux. Lorenzo Insigné. Dans la profondeur. Oh, il y avait danger. Mais il a bien jailli. Ça peut partir en contre. Et c'est directement récupéré. Le bon dribble. Dans la surface. Oh, l'occasion. Un grand dégagement le plus loin possible. La France qui cherche l'étincelle. Marco Verratti qui interrompt cette longue séquence. Bien joué. La porte. Les mares. Ça va très vite. Sur le côté gauche. Mbappé va-t-il en profiter. Et l'arbitre siffle à la fin du match. Ils ont totalement dominé la situation aujourd'hui. Et pendant de longues périodes dans cette rencontre. C'est normal qu'ils aient gagné à l'arrivée. Alors votre analyse sur cette rencontre. Ils ont parfait dans le détail en marquant sur la toute première occasion. Après ça, ils étaient lancés. Et c'est Logique qui gagne aujourd'hui. Voilà Varenne. Cette soirée est terminée. Et merci de l'avoir vécu à nos côtés. A très bientôt. Salut. C'est toujours un bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est toujours un bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...